mukbang spécial Halloween j'ai des pieds sur la tête elle est plus sur la tête on les voit pas crème aujourd'hui c'est la première fois que je tourne un mukbang sur ma chaîne youtube ça ça veut dire ça veut dire que c'est la première fois ça veut dire qu'on est contente pour moi toi on est content pour moi je suis quasiment contente on est content d'être les 3 ensemble parce qu'on se fait et mon ou évidemment c'est un mukbang spécial Halloween parce que c'est pas vrai que j'ai le temps les cheveux roses de même c'est limite que j'ai le penduré dans vie pis toi que tes vieilles rallonges les gueules là c'est quand même c'est vrai j'aurais mis la jalouse parce qu'elle est pas dans l'arrière c'est ça fait qu'elle fait du bruit comme une autre c'est ça joyeuse Halloween cheers hey c'est bon on a un petit bol avec des sujets mettons pour nous aider dans cette attention je vais ouvrir la soupe ça c'est bon j'espère que les voulots de printemps sont tellement bons j'ai déjà mangé un peu la sauce c'est ça moi les vieux brocolis même je trouve ça bon il y a même pas le bout de c'est pas des brocolis c'est du maïs c'est du showman la fille elle somme sur un tas c'est même pas reconnaître les brocolis c'est drôle que dans le concept de vidéo il faut juste parler puis manger c'est mes passions il faut bouger le sujet ils sont tellement bons ces rouleaux là premier sujet quelle a été ta plus grande peine oh my god ben moi j'ai eu deux peines dans ma vie j'ai été vraiment peinée en amitié mais vraiment genre c'est vraiment rare que j'ai des amies filles parce qu'il y a tellement de filles qui m'ont brisé le coeur c'est que je te comprends mon coeur a été plus brisé en amitié qu'en amour on dirait que c'est difficile c'est pas envie de te faire un hug je te jure ah vous êtes tellement bien merci je te jure sur ma tête j'ai de la misère de faire confiance en amitié je me livre moins c'est que je relève tellement t'as même pas idée comment je relève mes plus grandes peines ça a été amical aussi pour vrai les gars en tant que telle on dirait que je me dis l'amour ne surpassera jamais l'amitié c'est tellement rare c'est tellement vrai non mais pour vrai à quel point un gars me fait mal dans ma vie comme vous le savez mais à quel point une amie m'a déjà fait encore plus mal vous savez que je perds aussi bien l'amitié c'est tellement c'est tellement peur c'est parce que tu t'attends pas à te trahir tu veux moins te prouver qu'en amour tu veux tout le temps être la meilleure version de toi même tandis qu'en amitié t'es juste toi même tu t'attends pas à ça exactement c'est juste que tu fais confiance à la personne alors qu'en amour t'es toujours un peu sur le stand-by c'est un gars, j'ai une fille ça se peut qu'il me crosse, ça se peut qu'il me trompe mais une fille tu t'attends pas à ça parce que t'es comme ben je te livre mes plus grands secrets à la vie c'est vraiment vrai ça reste que l'amitié et l'amour il y a vraiment une marche très très mince c'est quand même personnellement mes meilleures amies je suis comme la seule différence qu'il y a avec ma blonde c'est qu'on n'a pas de trucs physiques ensemble mais comme est-ce que je te contrerai toute j'ai envie toute vie avec toi lui aussi clairement j'ai envie toute vie avec moi c'est fou c'est fou comme l'amitié à part le physique il y a pas grand chose qui diffère sauf que les filles entre elles sont tellement chiées c'est pour ça que moi en ce moment moi dans ma vie depuis que j'arrivais à Montréal je me suis dit j'ai le droit de choisir mes amis je me suis associée à une gang de gars gays c'est dramatique mais différent dans le sens où je suis pas impliquée dans les drames parce qu'eux ils parlent de gars et moi on est pas attiré vers le même genre de gars je trouvais mon compte mais voyez vous je vous ai rencontré et vous m'avez donné espoir en l'amitié ben oui c'est que les seules filles c'est plus que comme honnêtement je considère dans ma vie c'est pour vrai sincèrement honnêtement pis la deuxième peine que j'ai eu dans ma vie on est juste à la première question mais ça c'est juste une anecdote moi ma mère dans ma vie elle a eu deux cancers pis dans mes tranches de vie ça a été je pense le truc qui m'a plus affectée à long terme genre genre après j'ai rencontré ta mère en plus pis c'est genre la question la plus ange du bouillis je l'aimais trop pis j'ai envie qu'elle ait déjà avec nous genre oui je sais vous l'aimeriez ben tu l'aimais ben oui tu l'aimais tellement oui elle sentait un rocker oui oui genre ma mère c'est la personne la plus merveilleuse au monde pis on dirait que le fait d'avoir penser proche deux fois de la perle ça me fait encore plus réalisant que le point elle est à 100% nécessaire dans ma vie ouais ah voyons je vais pleurer c'est ça ah c'est clair ben non on plante pas moi si je voyais j'ai vraiment des maladies ah t'es vraiment j'ai jamais vu Marie fleurie c'est un moment que je vis en ce moment elle a survécu ben oui ben ma mère elle est tellement forte honnêtement il y a rien qui pourrait là c'est vraiment beau comme révélation c'est comme ça oui j'ai une question oui vous avez même pas vu vos peines dites moi qui a parlé quel est ton plus grand fantasme ah que quel est ton plus grand fantasme ben pour vrai je suis tellement ouverte sexuellement pour vrai la personne parce que je suis ouverte au point que je vais en créer c'est quoi le sexe pourrait me demander n'importe quoi pis pour vrai tant que je l'ai pas essayé je peux pas savoir si j'aime pas ça tu comprends j'aime ça mais découvrir savoir qu'est-ce que j'aime savoir qu'est-ce que j'aime pas pis honnêtement à date il y a rien que j'ai pas aimé mais c'est comme ça que les humains tu sais pas c'est quoi je pense que les gens qui ont peur de pas l'essayer c'est justement qu'ils ont peur d'aimer ça pis je suis comme hey si t'aimes ça go for it tu vas découvrir quelque chose t'as tellement envie à vivre tu peux-tu te permettre de la vivre comme envie de la vivre t'as peur pis d'être heureux c'est con ça a l'air full kitten comme phrase mais genre honnêtement peu importe tes fantasmes peu importe ce que t'aimes c'est juste que le sexe c'est tellement tabou que les gens ont peur mais comme hey le plaisir en même temps c'est beau parce qu'on est vraiment dans une heure d'acceptation genre vraiment pis ça c'est vraiment faut le reconnaître parce que genre mettons on ferait genre nos grand-mères là on vivrait pas les vies qu'on a actuellement là ou on les aurait pas vécues autant facilement du moins ça c'est certain moi c'est dégueulasse par exemple mon fantasme quand même ça va vraiment pas dégueulasse mais dans le sens que comme moi j'aime vraiment les hommes et les femmes j'aime tout dans le fond pis je m'imaginerais vraiment j'aimerais vraiment ça faire l'énergie dans ma vie ah ouais c'est tout le monde qu'il faut dans une pièce ah ouais moi je serais comble plein de monde qu'il faut partout moi je pense je pense que c'est bien dans mon corps pour faire ça vraiment parce que c'est plein de monde qui ont des body types différents 4 filles ah ouais 4 filles c'est pas un threesome mais c'est on était 4 filles 4 filles ah ouais toutes différentes 4 filles aucun gars non ah ouais ça devait être hot ouais ouais mais on a comme un peu le même corps on a toutes les différentes c'était nice c'est juste comme we go for it mais faut comprendre ça dans la vie qui te caractérise dans la vie c'est la différence honnêtement il y a aucun corps je trouvais moi non plus ok moi non plus un humain c'est un humain il y a juste des boules des culs mais c'est que je trouve des seins à la base des seins à la base c'est tellement beau que je m'en fous qu'ils soient fucking gros pendant ça reste des fucking seins ça reste ça reste tes seins c'est à toi ça va pas à partir c'est ton corps honnêtement ce que je trouve plein dans la vie c'est le monde qui s'accepte pas oui pis ça me fait de la peine de dire ça parce que honnêtement je m'accepte pas encore dans la vie pis ça a été long moi je m'accepte pourquoi j'ai quand même une augmentation de ma mère c'est juste ça c'est révélateur d'à quel point je suis pas confortable dans mon corps on s'entend wow c'est vraiment beau comme sujet ça pour vrai tu sais d'avoir non mais de dire j'aime pas mon j'aime pas telle partie de mon corps ok mais de dire j'aime tellement pas ça au point de le changer c'est fou pareil ben comme moi pis mes cernes de main c'est fou je comprends ouais parce que nous elle va changer ses cernes de main on va faire un remplissage pis honnêtement j'avais honte de le dire tu me dis que tu sais tant qu'à comme vivre de façon malheureuse toute ta vie pis si juste ça ça change tout pis de mettons tes seins même si aujourd'hui tu parles que c'est un gros complexe fait que je suis sûre qu'aujourd'hui tu te sens tellement plus à l'aise à plein de niveaux grâce à ça aujourd'hui oui mais moi j'ai eu beaucoup de complications fait que ça a été long oui effectivement ça a été plus long que quelqu'un qui est juste comme j'ai fait mes seins de la tête dans le sort ça avait été pis genre j'aime full mes seins fait que ça a été en même temps ça m'a joué plus dans la tête que quelqu'un qui justement l'opération aurait été parfaite le premier coup c'est ça parce que ça a tout été plein de trucs dans ma vie que j'étais comme ah mon dieu j'étais pas obligée de vivre ça genre si j'avais juste été capable de comprendre que mes seins sont peut-être pas parfaits mais sont parfaits pour moi j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui mais comme je te le dis c'est tellement accessible que c'est facile de le dire pas comme je le fais exact cheers to that ouais santé safe santé prochaine question oui veux-tu des enfants c'est deep comme question ça ok mais moi sincèrement toute ma vie j'ai pas vu d'enfants pis même que ma mère à ce jour elle me pose encore des questions elle est comme là t'en veux des enfants parce que ça fait un bout que je t'en couple pardon quelqu'un a perdu série sur moi mais je suis partagée parce que je trouve ça tellement beau de penser que tu peux être en amour avec quelqu'un tellement fort que tu crées quelqu'un tu crées quelqu'un qui est toi et cette personne que t'aime je trouve ça tellement beau mais d'une certaine manière je trouve ça égoïste parce qu'il y a tellement de monde sur la terre pis il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'aide c'est exactement moi moi je veux adopter je veux fucking adopter depuis que j'ai 5 ans que je veux adopter je trouve ça beau de faire des enfants mais je me sens très égoïste genre si je tombe enceinte clairement je le garde parce qu'il est dans moi pis comme ça dépend de la situation mais comme je suis pas contre l'avortement mais dans un sens que si j'avais le bébé en moi je serais pas capable de m'en débarrasser parce que j'ai un certain pour vrai moi je suis quelqu'un que dès que je m'attache je m'attache c'est fini mais dans un sens que si je tombe en amour avec quelqu'un pis qu'on est rendu là c'est clair que j'adopte fait qu'on a tous la même opinion ouais on veut adopter alors prochaine question que penses-tu des couples ouverts on garde on garde aïe aïe je suis un peu mitigée je pense je suis à 100% mitigée j'aurais perdu mon céleri dans le sens que comme you do you si t'as envie de ça go for it mais en même temps un petit clapissage dans le sens que je juge pas les couples ouverts au grand contraire mais dans le sens que je sais pas si moi je serais capable de vivre un couple ouverts par exemple t'sais back in time mettons mon parent c'était genre t'es marié avec cette personne-là that's it that fucking home ben oui vraiment pis je trouve que les deux extrêmes sont mauvais je trouve qu'il faut juste que tu trouves ton juste milieu entre ça soit avec quelqu'un qui fait sentir 100% bien là t'es plus bien bye mais chaque couple c'est la communication c'est la clé des chaque couple mais c'est clairement que vous vous avez envie d'être exactement vraiment et non pas je suis influencé par telle personne ou par telle époque juste c'est ça c'est un groupe que tu as du mix on est ouvert c'est le fun que toi tu es comme ok je devrais être comme ça non comment tu te sens c'est quand même une question que moi-même je me pose à 21 ans quand t'es avec quelqu'un mais que t'as envie de quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça veut dire est-ce que t'aimes réellement la personne l'amour et le sexe c'est quoi la différence entre les deux parce que moi j'ai longtemps pensé sincèrement que quand t'es en couple l'intimité c'est ce que t'offres à la personne que t'aimes dans le sens où je ne coucherais pas avec n'importe qui c'est ce que je te réserve exact mais j'en ai parlé justement avec mon chum hier c'est assez récent wow pis il m'a dit c'est pas juste ça que t'offres à la personne t'y offres ton amour ou tu veux dire je la french je pense encore à un blonde pis ça finit mais t'es sûre que frencher versus se coucher de quelqu'un c'est différent mais ça c'est des affaires à discuter exact mais on dirait que vois-tu moi ce qui me fait chier c'est que je me dis je sais que si moi je frencherais un autre gars ou une autre fille dans un bar je sais que j'aimerais encore mon chum ce serait même pas une question mais savoir que mon chum frencherait une autre fille c'est ça mais j'aimerais ça décrocher et être capable de me dire yo il vit la même affaire que toi mais la même affaire c'est pareil parce que moi aussi j'étais comme ah ben si je frencherais une fille je me sens correct mais comme mettons j'imaginais ma blonde le faire pis j'étais comme je sais pas c'est comme ça que je file ben elle a le droit fait que c'est comme get over it pis c'est comme t'sais au bout du compte si elle file exactement comme moi au bout de son french elle va me vouloir encore t'sais quoi moi avoir été 6 ans en couple y'a blindé des gars que j'ai frenché et je m'en crissais après mais y'a des gars par exemple quand je frenchais pis j'étais comme tabarnak ça me fait quelque chose et c'est là que je pense que ça devient vraiment intense ben c'est là où la communication fait un bon tout pis d'ailleurs on a vécu la communication pour vous laisser non mais c'est ça mais mettons y'a une personne qui me fait rien je vais pas le dire mais y'a une personne que je suis comme ok j'ai vraiment ressenti exactement c'est ça moi c'est tellement bon ok oh my god ok t'es prête ? oui quel est ton pire complexe ? commence on y va une autre une mentale c'est mon impression je te rends une grosse crise de peur que ça te complesse ouais ouais plusiquement c'est mon nez ton nez ? ah pardon moi pis nous l'autre jour ben l'autre jour cette semaine quand t'es partie on checkait ton instagram j'ai dit en plus yo on était chute qu'elle n'avait pas été plus calme genre ça part pas pour vrai tout le temps j'étais genre tabarnak elle est donc bien belle genre je te jure je m'inspirais de tes photos pour en prendre genre vraiment vraiment genre t'as ta place dans l'univers du mannequin t'as pas encore là 3000 deuxième fois toi qu'est ces gars ton pire complexe ? hum ben j'ai vraiment pas de fesses pis ça m'a longtemps complexée ben c'est encore ouais ben surtout dans l'air qu'on est en ce moment avoir des fesses c'est tellement genre femme mais c'est une mode ah ouais je sais je te garantis que dans 10 ans ça va être autre chose ouais ben t'sais c'est correct mais on dirait que ça me fait me questionner vu que c'est comme la mode en ce moment je suis comme oh my god je suis clairement pas l'idéal féminin du moment mettons mais je me console en me trouvant d'autres qualités mettons là t'sais je vais au gym en ce moment je vais moins mais mettons pendant le bout j'y allais vraiment pis je faisais full de squat mais honnêtement mon corps n'est pas fait pour avoir un cul genre vraiment pas fait que je suis comme au juste je l'accepte pis genre on passe à un autre appel ben c'est un effet t'acceptes-tu aujourd'hui mettons ouais ouais je suis sensiblement confortable avec ça dans le sens où je pense pas que c'est ce qui me définit en tant que personne j'ai jamais eu cul fait que je m'en fous mais je trouve ça plate de vivre dans un moment mettons dans ma vie où est-ce que c'est full ça qui est beau chez une femme pis si j'ai pas ça ah je comprends que tu veux dire en vrai que c'est comme je me re-questionne t'sais si ça si ça avait été on serait dans l'air de ce qui est beau mettons c'est les cheveux longs je me poserais pas de question j'ai les cheveux longs t'sais mais là vu que c'est ce qui est beau c'est d'avoir un cul je suis comme aïe aïe est-ce que je suis dans les critères de beauté t'sais ça me fait me questionner davantage je comprends vraiment ce que tu veux mais j'ai tout le temps rire de ma gueule par rapport à ça mes amis rire de ma gueule pis je suis pas comme genre arrête de rire de moi pour vrai ça me fait de la peine est-ce que ça t'affecte sachant que c'est un complice est-ce que ça t'affecte sur une de tes démis est-ce que t'as pas de cul mettons pas en tout 0-0 mais non parce que je le sais mais c'est ça que je te comprends c'est que nous les autres ils sont comme oh my god t'es comme une planche de paille je suis comme I know girl genre c'est ça avec 35 je m'en crisse pas mal parce que je m'ai accepté là-dessus oui parce que c'est plus pour m'acheter en général c'est ça tu t'acceptes mettons là-dessus moi par exemple quand mes amis quand mes amis rire de ma scène exemple Fred elle faisait tout autant ça c'est tellement complexe que je veux changer que ça m'affectait ça me faisait mal parce que c'est comme si ça tournait le couteau dans le plaie tu comprends parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore accepté mes scènes par exemple je les acceptais à son 10% parce que c'est vraiment beau des petits scènes mais à quel moment tu vas dire que c'est beau des crisse de grosses scènes noires tu comprends c'est ça oui mais parce que toi aussi quand c'est sur toi tu vois ça pire c'est ça oui exactement c'est ça jamais je me dirais la norme c'est ça ça a pas été la première chose que j'ai remarqué moi non plus jamais quand tu m'en parlais j'étais comme ok peut-être que je vois pourquoi elle est comme complexe mais jamais en voyage j'étais comme oh my god Noemi cernes après Noemi cernes après Noemi cernes Noemi cernes cernes la cernes non je suis vraiment d'accord vraiment pas ah ouais pour ça ça m'a quand même confiance oui c'est juste un sujet mais honnêtement tu sais de même que tu vas les faire je trouve ça correct là vraiment si t'es pas bien là-dedans vas-y mais parce que je le sais parce que tu vois tu représentes pas ça dans la vie en général les gens me disent que comme c'est pas si pire mais moi je trouve ça horrible je suis pas capable je suis pas capable de sortir c'est vraiment éphémère il n'y a rien de il n'y a rien d'intention ça reste deux ans sinon deux ans c'est plus un complexe que j'ai c'est terminé elle est prête c'est le dernier sujet le dernier sujet si ta chaîne pouvait prôner une valeur ça serait laquelle oh my god le féminisme à 110% moi je pense que ça serait le fait de s'assumer être toi ouais c'est genre le LGBT all the way wow c'est tout différent j'aime ça j'aime vraiment ça je veux vraiment que comme chaque fille qui écoute mon vidéo fasse comme Chris c'est vrai que je suis une femme et que j'ai un pouvoir en dedans de moi et que je l'assume pas parce que la société m'était pendant tellement d'années que comme je devais me perdre en tant que femme mais non je suis une femme pour vrai de vrai le pouvoir féminin et le pouvoir masculin c'est deux choses complètement différentes ouais complètement c'est deux pouvoirs extrêmement puissants mais c'est complètement différent c'est drôle parce que je trouve que tous nos trucs sont un peu complémentaires dans le sens où moi tellement je veux que quelqu'un qui m'écoute se dise hey elle vient me dire ça ça me choque j'aime ça dresse ça oh mon dieu je vois que je peux avoir la possibilité moi tout de dire absolument tout ce que j'ai envie de dire genre pis toi c'est un peu la même affaire dans le fond c'est vraiment on prend l'acceptation de soi mais à différentes niveaux à différentes niveaux vraiment j'aime vraiment ça cheers santé ah tu sais c'est bon top voilà je veux une relâche là mais pour vrai je comprends pas je pense que je dis genre on disait qu'on est dans les filles en plein ils vont quasiment faire un concours écrit dans les commentaires vous pourriez gagner la chance et gagner notre reste de bois et de poils ah oui mais c'est pas frais ah 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 bon ben c'est ce qui conflit notre concours c**lisse que je suis poche dans les conclusions on peut-tu me donner un hostie de bref un hostie de bref moi je dis que pour la concours tu fais comme à la maintenant pis tu dévole tes vrais cheveux ah 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 ben contente que vous ayez été là les filles c'était vraiment intéressant pis je suis vraiment contente d'avoir fait ce genre de video c'est la première fois sur ma chaîne pis honnêtement j'ai vraiment été genre touchée par contre j'ai failli pleurer moi même par contre c'était pas les murs ouais bah fait que je vous aime on se fait coller allez voir leur chaîne parce que c'est des femmes merveilleuses pis ça vaut la peine pis on se retrouve prochainement parce que je vous aime pis vous m'aimez mon déconclusion mon déconclusion amour 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 bye